As-salamu alaykoum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que couche la base. Alors c'est parti, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. On a déjà démontré dans les deux vidéos précédentes que Jacques Lefou et son professeur étaient des amateurs et des manipulateurs. Et maintenant on rentre dans le sujet de l'esclavage. Alors on va d'abord montrer que Jacques Lefou a complètement pété les plombs. Puis on va démontrer que Jacques Lefou et son professeur sont des gros manipulateurs falsificateurs du tafsir de Tabari. On va prouver que l'islam est pour la libération des esclaves avec preuve à l'appui. Ensuite nous répondrons à deux ambiguïtés souvent citées par Jacques Lefou, le hadith des six esclaves ainsi que le hadith de l'esclave qui fuit son maître. Puis on va réfuter Jacques Lefou et son professeur à partir des propres sources qu'eux-mêmes vont citer. Eh bien j'espère que tout le monde est prêt, on écoute Jacques Lefou qui pète les plombs. Les musulmans, par votre défense de l'islam, je ne pense qu'à l'esclavage et qu'à la pédophilie adénrabbé. Laissez-moi tranquille, défendez l'islam autrement qu'en défendant l'esclavage et la pédophilie. J'en ai marre, j'en ai marre. Eh bien là Jacques Lefou, on ne comprend plus rien. Tu pètes complètement les plombs, tu ne penses qu'à l'esclavage et à la pédophilie, mais c'est toi qui abordes ces sujets. À chaque fois qu'il y a un débat avec Jacques Lefou, c'est toujours lui qui commence le débat en parlant de l'esclavage et de la pédophilie. Ça vient toujours de lui. Il ne peut pas dire que les musulmans lui cassent les pieds, l'empêchent de dormir avec ses sujets et qu'il en a marre. C'est toi qui parle toujours de ce sujet-là. Donc nous, musulmans, quand on aborde ces sujets-là de l'esclavage, ma vidéo que je suis en train de faire, c'est pour répondre à tes pseudo-arguments. Ce n'est pas moi qui commence en parlant de ça. De même pour la pédophilie, quand il y aura une vidéo pour te réfuter complètement, c'est parce que c'est toi qui abordes en premier le sujet et c'est toi qui ne parles que de ça. Donc là, tu te contredis complètement. C'est toi qui abordes ces sujets, c'est toi qui en parles tout le temps et puis après tu dis j'en ai marre. Mais tu en as marre de toi en fait, c'est tout. Bon alors là, c'est un très gros mensonge, soyez prêts. Je ne sais pas comment les défenseurs de Jacques Lefou vont faire pour s'en sortir. On avait déjà vu dans la vidéo précédente que son professeur avait fait une grosse falsification du tefsir de Tabari. Là, c'est à peu près du même niveau, regardez bien. Tout d'abord, prenons le Coran, sur Ad 24, verset 33. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux s'ils vous reconnaissez du bien en eux. Autrement dit, ce verset du Coran incite le maître à affranchir son esclave. C'est donc un verset qui est pour l'affranchissement des esclaves. Et lorsque un musulman va proposer ce verset à Jacques Lefou, ça va donner ça. Comment tu peux me dire que l'islam et le prophète te disent de garder tes esclaves alors qu'Allah dans le Coran te dit ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux. Donc là, Jacques Lefou qui dit toujours que oui, l'islam n'est pas pour la libération des esclaves, il est en difficulté. On a un verset du Coran qui dit clairement le contraire, qui incite clairement à l'affranchissement des esclaves. Donc Jacques Lefou, il va se faire aider par son professeur Mioub, mais ça va être catastrophique. Tu peux me dire que les sources d'islam, les sources d'utilisent Tabari ou Nukatir ? Oui, le Tafsir. J'espère que ce n'est pas toi qui l'explique de ta ta... Oui, parce que moi j'ai le plus grand du grand, c'est Cheikh Tabari. Il ne dit pas la même chose que toi. Mais hop, lis-nous le vrai Tafsir. Fakatibouhum in'alamtoufiyye khayra. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est parce que ce n'est pas toi ou moi qui va expliquer. C'est Tabari, Ibn Khatir, Nawawi, Al-Pantobi, Zamarchari qui vont nous expliquer le texte. Le texte de ce verset, je l'ai lu, t'inquiète pas déjà. Je l'ai lu, je le connais par cœur le texte de ce verset-là. Eh bien, c'est un peu subtil à voir, mais Jacques Lefou et son professeur, notamment, ont fait une grosse falsification. Concentrons-nous bien. Le musulman dit que le Coran incite à libérer les esclaves. Et il s'est appuyé sur surat 24, verset 33. Mihoub, qui est le professeur de Jacques Lefou, lui dit, moi je prends le plus grand des grands des choyours, c'est Tabari. Il ne dit pas la même chose que toi. Et regardez où est-ce qu'il met son stylo. Vous voyez ici, j'ai fait une capture d'écran. On voit bien qu'il a posé son stylo sur la hijab. Autrement dit, Tabari serait en train de dire que ce verset n'oblige pas le maître à affranchir son esclave. Sauf que Mihoub, il est très malhonnête, parce que Tabari, il est en train de parler d'une catégorie de gens qui ont dit ça. Autrement dit, Tabari, il rapporte ici deux avis. Premier avis, ce sont les savants qui disent qu'il y a obligation. Le maître n'a pas le choix, il est obligé de libérer son esclave. Et puis, il va citer l'avis d'autres savants qui ont dit, en fait, ce n'est pas une obligation, mais c'est une recommandation. Allah Azza wa Jal nous recommande fortement de le faire. Et donc, ce ne serait pas obligatoire. Et donc, vous voyez, il met son stylo là, et il dit, Tabari ne dit pas la même chose que toi. Autrement dit, Tabari dit que ce n'est pas obligatoire. Et quand Jacques Lefou demande à son professeur, lis-nous le tafsir, lis-nous, il va refaire ça une deuxième fois. Mais bon, lis-nous, lis-nous le vrai tafsir. Oula, il y a combien d'erreurs de lecture ici ? Bon, ce n'est pas grave, sinon ils vont dire, oh, Jésus musulman, ne répond pas sur le fond, etc. Donc, vous voyez ici, pour la deuxième fois, il pose son stylo sur l'Aïsabi Ouajib. Autrement dit, Tabari serait en train de dire que ce n'est pas obligatoire pour le maître d'affranchir son esclave. Il a lu le verset, et ensuite il dit, regardez, moi je prends le plus grand des grands, Tabari. Sauf que Tabari, ici, là, il cite des gens qui ont dit ça. Mais c'est quoi le vrai avis de Tabari ? Vous savez, c'est très simple. Oui, Jésus musulman ne répond pas sur le fond, mais allez encore une fois au fond des versets. Si, regardez, on va sauter combien ? Une ligne, 1,5, 2,5. Donc, si on prend deux lignes, après, on a la réponse de Tabari. Et Tabari nous dit, c'est quoi le vrai avis ? C'est quoi ce qu'est obligatoire ou pas obligatoire ? Je vais vous donner mon avis. Moi qui suis le plus grand des grands, selon le professeur de Jacques Lefou. Il vous donne son avis, malgré son gros stylo qui empêche de voir. On peut voir ici que Tabari dit, c'est Ouajib. Vous voyez ? Tabari, il cite des gens qui disent, ce n'est pas obligatoire. Mais lui, il réfute ça. 2,5 lignes. Après, Tabari, lui-même, il te dit, c'est obligatoire. Vous voyez à quel point ce sont des manipulateurs ? Jacques Lefou dit, lis le tafsir. Et puis, son professeur, il lit que ça. Il ne veut pas lire la suite. Parce qu'ils sont malhonnêtes. Parce que c'est leur seule technique pour attaquer l'islam. Ils disent, regardez, nous, on cite Tabari. Nous, on cite le Coran. Nous, on cite, on cite. Et Tabari, en plus, c'est le plus grand des plus grands. Mais le plus grand des plus grands, il vient de te mettre tout de suite par terre. Prenons le tafsir de Tabari en clair devant tout le monde. Parce que là, ce n'est pas sérieux le travail de Jacques Lefou et de son professeur. À franchir un esclave, surat 24, verset 33, c'est obligatoire pour Tabari. On le voit ici, regardez. Tabari, il te réfute tous ceux qui disent, c'est simplement recommandé, etc. Et tu dis, c'est une obligation. Et Tabari, c'est le professeur. Des professeurs, c'est le cheikh des Mufassirines, comme le dit lui-même le professeur de Jacques Lefou. Moi, j'ai le plus grand des grands, c'est le cheikh Tabari. Et il dit pas la même chose que toi. Non mais sérieusement, je parle à tous les suiveurs de Jacques Lefou. Et à tous ceux qui doutent est-ce que Jacques Lefou, il est honnête ou pas. Regardez, Jacques Lefou demande de l'aide à son ami, l'inou le tafsir. Mais bon, l'inou le vrai tafsir. Son professeur, il pointe son stylo ici, en faisant croire que Tabari n'est pas d'accord avec le musulman. Puisqu'il a pointé ici, Tabari serait en train de dire, c'est pas obligatoire. Par 2,5 lignes après, Tabari réfute complètement ceux qui disent que c'est pas obligatoire. Et par la même occasion, il réfute donc Jacques Lefou et son professeur. Vous voyez comment ce sont des manipulateurs ? Est-ce qu'il vous en faut encore plus ? On peut pas leur faire confiance. Non seulement leur niveau d'arabe, il est catastrophique. Mais en plus, ils citent les sources de manière malhonnête.